Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sauf qu'il y a réellement un truc là-bas, regardez ! Un vieux bloc de pierre avec des dessins rigolos de piaf et de petits bonshommes. Des hiéroglyphes ! Ouais, si vous voulez. Laissez-moi regarder, laissez-moi regarder. En comparant avec mes notes, je devrais pouvoir traduire tout ça. Je suis pas sûr qu'il y a besoin de piaf, un soleil, un triangle, un bonhomme. Moi ça me suffit. Ça veut dire que la pyramide est située à deux vols d'oiseaux vers le sud. Pas con ! Deux oiseaux vers le soleil pour trouver la structure en triangle. Et le bonhomme ? Ça, ça veut dire qu'il faut y aller à pied. Ensuite, il y a un tas de blabla pas intéressant. Vu la chevelure de ce mec, je te parie que ça parle coiffure et ragots. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La science des hiéroglyphes est un véritable art. Et seuls les archéologues aguerris peuvent le décrypter. Oh, c'est ça. Laissez-moi bosser et profitez-en pour préparer le campement de cette nuit. Je m'occupe de la tente. Dundi, si tu peux aller récupérer du petit bois pour le feu ? Ça roule ma poule. J'en profiterai pour prendre quelques feuillages pour faire du PQ. Encore ? Non mais t'as sérieusement un problème avec ça, non d'un coin. C'est là que je lui ai dit... Mec, si tu penses que tu vas pouvoir m'obliger à rester devant cette table avec tous ces gribouillis, tu te fourres le doigt dans l'œil. C'est affligeant. Et il n'a rien fait, ton instituteur ? Il n'a pas eu le temps. Je lui ai fourré son doigt dans son œil, littéralement. Enfin, s'il savait lire. Bon, ça y est, c'est traduit. Alors, il est expliqué que le temple de l'empereur du pays de l'autre côté des mers se trouve à 20 000 coups des royales. Dans cette direction. 20 000 coups des royales, ça fait combien ? À peu près 10 kilomètres. Et c'est quoi cette direction, Lara ? Le sud ! C'est bon, lâchez-moi maintenant. En gros, si on m'avait écouté, on aurait utilisé ces deux heures pour arriver à la pyramide et éviter de se faire empaler par ces putains de moustiques. Moi, je dis ça, je dis rien. Je ne sais pas comment il a fait, mais il assure quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Lara ? Avoue que c'est bluffant. Ouais. Et ça disait autre chose ? Rien. Des conseils pour se teindre les cheveux. C'est pas comme si je ne l'avais pas dit. Bon, moi, je vais me coucher. Bonne nuit, mon pélican. Bonne nuit, mon crocodile. Bonne nuit, bébé tigre. La prochaine fois qu'on croise une diana, je le tue pour avoir osé m'appeler comme ça devant vous. Malgré l'excitation, nos héros s'endorment dans la tièdeur moite de cette soirée équatoriale, rêvant à ce que leur réserve le lendemain. Découvriront-ils l'architecture symbolique d'un pays si éloigné de celui-ci ? Apporteront-ils la preuve tant attendue d'une connexion entre les deux royaumes ? Vous le serez dans le prochain épisode des Aventuriers, Bandelettes et Crustacés. Les Aventuriers !